Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour ma part comme d'habitude c'est la pleine forme Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tour de France avec l'équipe Tinkoff d'Alberto Contador et de Peter Sagan Et dans cette vidéo nous allons disputer deux étapes L'étape 8 entre Pau et Bannière de Luchon, c'est une étape de montagne de 185 km Et après nous allons disputer l'étape 9 entre Viella et Val d'Aran et Andor-Arcalis Et c'est une étape de montagne de 188 km, excusez-moi les potes pour ma voix, j'ai un tout petit peu la voix cassée Et comme vous pouvez le voir en haut à gauche de votre écran, j'ai 320 XP grâce au Dauphiné que j'ai disputé avec l'équipe FDJ N'hésitez pas à aller voir le Dauphiné, il est sur ma chaîne, on s'est vraiment bien amusé Et j'ai réussi à avoir 320 XP et grâce à ça j'ai débloqué le Triptych Tour, le Circuit des Grimpeurs Et j'ai débloqué le Tour de France 2015, donc là j'ai plus rien à débloquer J'ai débloqué toutes les étapes du mode de MyTour Donc là maintenant je vais cumuler de l'XP mais bon ça va me servir à rien Mais bon c'est pas très grave, ça fait quand même plaisir de débloquer toutes ces courses Et on va se retrouver directement pour découvrir les objectifs de l'étape 8 Avec Alberto Contador, on doit gagner du temps sur nos principaux rivaux, Romain Bardet et Christopher Froome Après on doit finir dans les 15 premiers avec Raphaël Maïka et Romain Kreuziger Est-ce qu'après on a d'autres objectifs ? Oui, on doit conserver le maillot vert avec Peter Sagan Donc ça je pense que ça ne va pas poser de soucis Et après voilà c'est tout, donc on a 4 objectifs Je pense qu'on va pouvoir réussir l'objectif avec Peter Sagan, c'est même sûr Après je pense aussi qu'on va pouvoir réussir l'objectif avec Contador Puisqu'on est en niveau professionnel, le niveau professionnel n'est pas hyper compliqué Et après les objectifs de Kreuziger et de Raphaël Maïka, je m'en fous complètement C'est sûr, ils ne vont pas réussir leur objectif Car j'ai décidé de faire un gros écrémage Donc ils vont rouler, donc ils vont se fatiguer Et donc forcément ils vont se faire distancer Même si Kreuziger est au pic de sa forme, ça ne va pas suffire Ils ne vont pas terminer dans les 15 premiers de cette étape Donc comme je viens de vous le dire, je vais faire un gros 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 écrémage Je vais commencer par Rodgers Puis après je vais enchaîner avec Troufimov, Kizerloski, Maïka et Kreuziger Et les potes, Contador connaît très 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 bien cette étape Puisque le dernier call, donc le dernier call de cette étape Le call de première catégorie se nomme le call de Perrosourde Et dans ce call, Alberto Contador avait attaqué au moins 3 ou 4 fois Alex Rasmussen sur le Tour de France 2007 A cette époque là, Alberto Contador était maillot blanc, Rasmussen maillot jaune Et quelques jours après, Alberto Contador gagna son premier Tour de France à 24 ans C'était quand même ouf Bon à cette époque là, j'avais 6 ans, je ne regardais même pas le vélo Mais j'ai vu les images quelques années après Et franchement c'est vraiment spectaculaire Et on va se retrouver directement à quelques kilomètres du sprint intermédiaire avec Peter Sagan On se retrouve à quelques kilomètres du sprint intermédiaire avec Peter Sagan Donc à l'avant, il y a une échappée composée de 5 coureurs Avec Juan Denis, le coureur de l'équipe BMC Lui qui a été le premier maillot jaune du Tour de France 2015 Après il y a Stein DeVolder, Thomas DeGent Lui qui a déjà fini sur un podium sur un Giro Après il y a Andrew Talansky, lui qui a déjà remporté un Dauphiné Navarados Kass Il y a aussi... Bah c'est bon, j'ai fait le tour Il me semble que je l'ai déjà dit DeVolder Ouais il me semble Et puis voilà Navarados Kass, le coureur de l'équipe Euh... Canandel... Canandel Garmin il me semble Quelque chose comme ça Ouais ouais c'est bien ça Canandel Garmin Allez là on est bien calé Là dans la route de Mathius Tranquillement Voilà On avance Voilà Tranquillement Allez Peter Sagan Voilà Là franchement c'est le genre de moment où je ne sais pas trop quoi dire En plus j'ai la voie cassée Oh là là C'est relou Franchement c'est vraiment relou Allez Peter Sagan Là t'es bien placé L'échappé a quand même 16 minutes d'avance sur le peloton Plus d'un quart d'heure tu sais Allez c'est parti On est parti avec Peter Sagan Je vais essayer de me mettre dans la roue de Grappel Voilà c'est bien Là je suis bien calé dans la roue de Grappel C'est bon C'est bon C'est bon Et c'est parti je déboîte Voilà C'est nickel Je vais terminer Premier Yes Yes Grâce au Grâce au jeté de vélo Et comme d'habitude J'oublie à chaque fois De re-appuyer sur la gâchette Pour avancer A chaque fois Bah que j'ai plus d'énergie J'oublie toujours de re-appuyer C'est comme ça Donc là on va se faire rattraper par le peloton Tranquillement Et je suis sûr Que A force d'oublier De re-appuyer sur la gâchette Une fois que je n'ai plus de barre rouge Vous allez voir qu'un jour Je vais oublier de re-appuyer sur la gâchette Sur une arrivée Où je vais être premier Et au final je vais me faire griller sur la ligne Vous allez voir Chanceux comme je suis Ça va être quelque chose comme ça En tout cas on va se retrouver directement A quelques kilomètres de l'arrivée Avec Alberto Contador Et Un petit accéléré Et Juste avant de se retrouver Je vais vous faire un petit accéléré De mon écrémage L'écart est monté quand même jusqu'à 20 minutes Juste avant que l'équipe Sky roule Et puis là regardez Voilà 20 minutes Mais bon L'échappé ne va pas aller au bout Ne vous inquiétez pas Les potes Je vais faire un énorme écrémage Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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